Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur lamagiedesétant.com Alors j'ai décidé de vous proposer un petit projet très très rapide Donc c'est une petite boîte triangulaire Je me demande si je vous l'ai déjà montré Je crois que oui mais je suis pas certaine Donc avec ici le nouveau jeu que j'adore qui s'appelle Bébé ourson Ça donne un ourson qui est très réaliste Moi j'ai décidé de le faire de couleur Donc il est peut-être un petit peu moins Mais j'avais besoin d'un petit côté un petit peu plus ludique Donc ça c'est quelque chose que vous pourriez faire pour les fêtes d'enfants entre autres Un shower de bébé, faire des surprises à vos invités Ça coûte rien faire ça Un bout de ruban, une toute petite pièce de carton Et vous allez pouvoir ajuster la grosseur pour en faire des plus petites Des très petites ou des plus grandes Ça pourrait également servir comme calendrier de l'avant Donc vous en feriez comme 25, disons 24 plus petites Puis peut-être la dernière un petit peu plus grosse Donc ici je l'ai fait en macarons à la menthe C'est une des nouvelles couleurs de Stempenoff Et pour les encres, j'ai mélangé macarons à la menthe Et puis émeraude envoûtante Alors ce que je vais faire devant la caméra Aujourd'hui je vais le faire avec pêche fraîche et flamand fougueux Je ne l'ai pas essayé avant de tourner ma vidéo Ça m'arrive souvent d'improviser devant vous Il y en a qui trouvent ça drôle Il y en a qui disent « Tu ne coupes même pas au montage quand tu fais des erreurs » Ben non, je suis quelqu'un d'ordinaire comme vous qui se trompe Donc parfois ça arrive Et non, je ne coupe pas au montage Même quand j'ai l'air des fois un peu bizarre Ça fait partie de ma nature Je veux être le plus naturel possible devant vous Alors on y va avec cette petite boîte Vous allez avoir besoin de votre coupe-papier Stempenoff Alors le coupe-papier qui est un outil vraiment génial Ici le petit bras qui se rallonge pour couper jusqu'à 14,5 pouces par 12 pouces Donc, ben je n'ai pas vérifié 12 pouces Oui, c'est 12 pouces 12 pouces et demi même Donc ici vous avez le petit rabat Et puis dans un petit peu là Alors, vous avez une lame pour faire les plis Et une lame pour couper Donc je baisse en bas ma lame de coupe pour ne pas me tromper Parce que je vais avoir besoin de le petit truc pour faire des plis Alors ici, ce que vous avez besoin en fait C'est d'avoir le double en longueur qu'en largeur Donc ici j'ai pris 4 par 8 Ça aurait pu être 2 par 4, 3 par 6, 5 par 10, etc. Donc on ne se casse pas la tête avec ça Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un pli au milieu C'est vraiment tout simple Et là, on peut se tenir un petit crayon en mine tout près Moi je m'en vais à 2 pouces On va faire une petite marque au milieu ici Et une petite marque également au milieu de l'autre côté Là ce qu'on veut faire, c'est un triangle ici Et un triangle ici C'est pas plus compliqué que ça Donc je mets ma petite marque ici Et je vais chercher la diagonale pour faire mon pli Et je peux y aller dans l'autre sens Ma marque ici Ma diagonale Et on fait la même chose Écoutez ça, vous pourriez en faire J'imagine De nombreuses copies en une soirée Ça peut être des belles surprises aussi Si on pousse un petit peu Et des choix de matériaux un peu plus luxueux Pour des mariages Ça serait très joli Donc voyez-vous, ça me donne ça ici C'est comme deux diamants inversés J'aurais pu également, si ça vous tente de jouer De vous amuser Faire une profondeur à la boîte Ici, elle n'en a pas Ok Mais dans le fond J'aime ça comme ça Ça fait vraiment pochette Ça fait rigolo un petit peu en même temps Donc là, j'ai décidé d'aller Gaufrer avec ce nouveau plioir à gaufrage-là Dont je ne me souviens plus du nom Et je veux vous expliquer quelque chose Moi, je vais complètement glisser pli en deux dedans Ici, ce que j'avais fait Donc, j'ai glissé pli en deux Mais j'avais ancré avec mon tampon Directement dans une des deux parties Vous choisissez laquelle J'ai glissé mon tampon Et j'ai voulu comme imprimer Ici, là, c'est des lignes Donc, on va s'arranger pour être droit Que ça sorte bien Donc, ça l'a imprimé Et gaufré ici Voyez-vous Mais comme il était plié en deux Ça n'a pas fait l'autre côté Donc, j'ai décidé de ne pas le gaufrer Pour cette fois-ci Alors Ma Big Shot Et mes vieux tapis de coupe Moi, je les étire énormément longtemps Et ça va très bien Pour moi, c'est hyper économique de faire ça Voyez-vous, c'est l'autre nouveau pliwork Que j'avais utilisé pour l'autre boîte C'est vraiment intéressant que Stampin' Up! Les sortes en 6x6 Parce que justement Au lieu de garder le format 4 Pour cartes standards 4x5,5 En allant dans 6x6 On peut aller chercher Pour des produits Plutôt des projets 3D Ça va couvrir plus long Ça peut aussi aller bien Pour les pages de scrapbooking Donc, c'est sûr que là Je vais avoir un côté Qui va être gaufré en dedans Et l'autre en dehors Parce que Il faut que je les replie J'aurais pu faire ça Je pense que vous le montrez Même sans vidéo Vous auriez pu comprendre Mais regardez ça Si c'est simple On vient tout simplement Faire un trou On va choisir ce qu'on veut Moi, habituellement Je prends la portion Qui est pliée ici Pour le dessus Parce que ça fait Une plus jolie finition Que si on voit Les petits rabats Qui ouvrent comme ça Donc, tout ce qu'on fait Ensuite On perfore Moi ici J'ai ma bonne vieille Perforatrice d'école Donc, pardon J'étais en dehors Du champ de la caméra On perfore Et là Je vous montre Regardez ça C'est flamant fougueux Le ruban En couleur de cette année J'aurais pu y aller Ton sur ton Puis choisir Pêche fraîche Comme mon carton Mais j'ai décidé De mettre un petit peu De piquant Ce sont des couleurs Qui ont été tellement Populaires Qu'elles ont été Les rubans La réserve de rubans De Stempena A été épuisée En quelques jours Donc, il y en a En précommande Ils ont recommandé Alors ça s'en vient En tout cas Ça fait partie Des plus beaux rubans Que j'ai eus Ce que j'aime De ces rubans C'est qu'ils sont Un petit peu lustrés C'est sûr Le gaufret Le gaufret Est intéressant Mais c'est qu'ils sont Pas trop larges Pour Ça fait sur une foule De projets Alors que des fois Quand les rubans Sont trop larges Ça se prête Un peu moins Donc là On s'amuse avec Ça nous donne Une belle petite boîte Comme ça Qu'on va vouloir décorer Avec notre ourson Et là L'ourson Je vous le montre J'arrive Donc j'ai pris Papier murmure blanc L'ourson Il y a Un petit numéro À côté de chacun Pour savoir Bon l'étape 1 L'étape 2 L'étape 3 Donc vous pouvez commencer Si vous voulez Par l'étape 3 Mais moi Je préfère toujours Y aller Avec mon fond En premier Parce qu'on va s'aligner Beaucoup plus facilement C'est l'étape Qui est L'étampe Qui est la plus Pleine Et je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais les vœux Dans ce jeu-là Sont vraiment Polyvalents C'est pas juste On se dit J'en fais pas souvent Des cartes pour bébé Mais ces vœux-là Servent beaucoup Je t'aime De nous Tours C'est vraiment drôle De nous Tours Petit nounours Merci Merci Bienvenue Parmi nous Quelque chose pour bébé Ta place est dans mes bras Tout jamais Donc je trouve J'ai hésité la première fois A me le procurer La première fois Que je l'ai vu Puis là je me suis dit Moi je ne fais pas souvent De trucs pour les bébés Pourtant j'ai trois petits-enfants Maintenant Alors je me lance Et quand vous allez essayer Cet étampage-là À trois étapes Vous allez vraiment aimer Alors je vous approche Pour vous montrer un petit truc La première fois Souvent quand je fais mon fond Comme ça J'étampe une fois Sur mon papier brouillon Et puis une fois Sur Sur mon carton Et c'est pas grave S'il y a des petits manques Et là Je vais réutiliser Le même bloc Donc je lave mon étampe Entre les deux Je vous invite à faire De même Quand vous allez le faire Et là on va aller chercher L'étampe numéro 2 Qui est un peu plus détaillé Et voyez-vous Des fois Moi je monte double J'ai un vœu de l'autre côté C'est pas toujours l'idéal Moi ça me dérange pas Mais je vais vous l'enlever Pour que vous puissiez mieux voir Donc là Deuxième étape On peut changer de couleur Moi j'aime bien Le nounours Le faire en deux couleurs Il y en a qui le font en trois Bref Vous avez le choix Là pour s'aligner Je porte votre attention Sur On voit les espaces Ici entre les bras Du nounours Et on voit son bedon Ici qui dépasse Par en bas C'est nos repères visuels Pour aller positionner Notre étampe Et là Je ne veux pas être Au-dessus de la caméra Je vais faire de mon mieux Je ne veux pas mettre Ma tête au-dessus C'est pas facile J'ai pas le choix Excusez là J'ai pas le choix Quand j'ai la tête Sur le côté Ça va pas bien Voyez-vous Il est dans les tons D'oranger Puis là Je me suis dit Je vais essayer Comme je vous dis Je ne l'ai pas fait En dehors de la caméra Je vais essayer De mettre ma finition Les détails Les plus fins En flamingo Donc flamants fougueux Les tampons sont neufs Ils sont tout juteux Donc on s'aligne Le bas du ventre Les petits trous En dessous de ses bras Vous allez être mieux Vous allez faire mieux que ça Que moi chez vous Parce que vous allez pouvoir Placer vos yeux au-dessus Voyez-vous Ça apporte une autre nuance Ce que vous pourriez faire Également Ça serait repasser Une troisième fois Avec une couleur Plus foncée Pour le nez Et les yeux Peut-être un petit peu D'ombre dans les pattes Mais moi Je vais le laisser Comme ça Parce que ça Étend pas super bien Vis-à-vis ma caméra Et là On va s'amuser À le découper Il est fait Un petit peu irrégulier C'est ça que j'aime Parce que dans le fond On veut imiter Le pelage du nounours Donc on s'efforce De pas aller faire Des lignes super parfaites Et on y va peut-être Un petit peu moins vite Que moi On pourrait également Découper Le petit espace Ici Entre ses bras Et son corps C'est sûr que Vous allez voir Les autres nounours Que j'ai fait Je les ai fait dans le brun J'aime beaucoup mieux ça Mais je vais vous mettre Aussi des combinaisons Donc j'ai trouvé pour vous Il y en a sur Pinterest Qui s'amuse énormément À faire des combinaisons De nounours différents Donc ici Il est tout simplement Collé En dimension À côté de la boucle Et puis Justement On peut lui faire Une petite boucle Ici On a nos deux étapes Donc celle-là J'ai le goût De la faire dans le rose C'est le flamand fougueux Donc la première Qui est pleine J'ai tempe à côté Vous n'êtes pas obligé De faire ça Mais moi J'aime ça le faire comme ça Et la deuxième Qui a plus de détails Wow Elle est super belle C'est ça qui est le fun Avec les tempages Deux étapes Trois étapes C'est que ça fait Des ombrages Des lumières Donc ça apporte Beaucoup à nos projets Ça apporte du réalisme Et là je vais essayer De lui laisser Une petite bande blanche Pour le côté lumineux Et je vais aller placer Avec mon pinceau Oui comme c'était là Transparent Un petit peu de brillance Ça fait légèrement Iridescent Mais ça pourrait être aussi Des brillants diamants Resplendissants Que vous auriez placés Tout simplement Alors ma petite boucle Va être posée En dimension Sur mon beau nounou Comme ça Et puis Ce que je disais tantôt Ici J'ai mon petit pinceau Et je vais aller ajouter De la brillance Et pourquoi pas À quelques endroits Mon nounou Il aurait pu être Plus réussi Que ça Comme je vous dis C'est question de s'aligner Je ne pouvais pas Mettre ma tête au-dessus Et là Il manque un vœu Donc j'ai choisi Quelque chose pour bébé Mais ça pourrait être Merci beaucoup On va y aller En flamand fougueux Ça je pense que Ces deux têtes là Ça va être mes couleurs De l'année Avec le Il y en a un Qui s'appelle Le demain Je ne sais plus En français La misère Encore avec mes noms Ça va être vraiment Un hit Alors Quelque chose pour bébé Pensez-y Quand vous avez Des vœux en résine Vous pouvez leur donner Une courbe Ou deux Faire la vague Ça peut faire changement Sur vos produits Sur vos projets Pardon Donc Vous avez Ici Une petite twist Que vous pourriez donner À ce vœu là En allant Avec votre Prioir à gaufrage Briser les fibres Si vous voulez Ou avec votre doigt On brise un petit peu Les fibres du carton On joue avec Pour venir le poser Avec Une petite vague Comme ça Et le truc C'est vraiment D'aller placer Des dimensionneurs Et de Donner la courbe En collant Peut-être un petit peu Plus exagéré Elle va se placer Après Donc voyez-vous Ça me donne Ça comme ça J'aime ça beaucoup Alors Je vous montre Avec l'autre Ce que ça donne Et là On peut mettre Des petits chocolats N'importe quoi Là-dedans C'est de toute beauté Alors J'espère que Vous aimez Mes petits oursons Et que vous allez Les bricoler allègrement Avec vos retails de carton C'est très le fun à faire Alors Je vous souhaite Une très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada